Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2240 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce samedi 1er avril avec des anniversaires. Et tout d'abord le légendaire genre néerlandais Clarence Seedorf y fête aujourd'hui ses 47 ans. N'oubliez pas que c'est le seul genre à avoir remporté 4 fois la Ligue des Champions avec 3 clubs différents. Une fois avec l'Ajax Amsterdam en 1995, une fois avec le Real Madrid en 1998 et deux fois avec l'équipe de l'AC Milan en 2003 et 2007. Bon anniversaire à lui et également tous ces autres genres qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 1er avril comme le Colombien Dovan Zapata, l'attaquant de la Talenta Bergam, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. C'est fini la trêve internationale, c'était le retour des championnats. Trois rencontres dans les gros championnats européens et tout d'abord en France. L'équipe de l'OM contre l'équipe de Montpellier, score final 1 partout. Gwendouzi buteur sur pénalty contre un but de Nord 1 contre Montpellier 1 en début de match. Du coup, score de 1 partout qui ne fait pas trop les affaires, même pas du tout les affaires de l'Olympique de Marseille qui échoue de nouveau au Vélodrome. Donc les stats de la partie, donc Marseille plus de possession de balles, Marseille plus de tirs. Mais les tirs cadrés, tiens regardez, ont été plus côté Montpellier 1 que côté Marseille. Donc le score est plutôt logique, ce score de match nul. Donc l'OM trop généreux. Donc pourquoi trop généreux ? Parce que donner trop de points à domicile, ce n'est pas possible pour une équipe comme l'OM. S'ils veulent remporter le championnat, même si bon là ça semble vraiment compliqué maintenant. Donc de perdre autant de points à domicile, c'est une équipe qui voyage très très bien. Je crois que c'est la meilleure équipe cette saison à l'extérieur. Mais à domicile, ce n'est pas possible. Donc l'OM pourtant deuxième du championnat est seulement classé sixième à domicile cette saison. Ils ont perdu trop de points. Regardez par exemple les derniers matchs de l'OM au Vélodrome. Donc contre Montpellier, match nul. Contre Strasbourg avant la trêve internationale, match nul. Contre Annecy, deux partout. Bon c'était un match de Coupe de France mais élimination. Contre le PSG, il y a eu un 0-3. Bon il y a une victoire aussi contre le PSG. Une défaite 3 contre Nice. Un match nul contre Monaco. Donc là c'est trop de points perdus pour cette équipe de l'OM. Pourtant ça devrait être une force pour eux. Le Vélodrome avec cette atmosphère spéciale. Avec bien sûr ce stade qui est quasiment à chaque fois guichet fermé. Mais non, ça déstabilise on peut dire les genres de l'OM. Et la une aujourd'hui du journal l'équipe en version OM. Donc le syndrome du Vélodrome. Donc l'OM ne s'est décidément plus gagné en Ligue 1 dans son stade. Et abandonne des points précieux pour la cinquième fois d'affilée. Au contraire Montpellier porte à 7 matchs sa série d'invincibilité. C'est vrai que Montpellier c'est un match sans perdre. C'est un bon point pris pour l'équipe Montpellier-Rennes. Il reste sur 7 matchs d'affilée sans la moindre défaite. Cette équipe de Montpellier. Et on va parler de Arnaud Nordin. Le premier buteur du match. Le buteur côté Montpellier-Rhin. Donc il a marqué 5 buts en championnat cette saison. Son plus haut total lors d'un même exercice au sein de l'élite. Félicitations à lui. Donc il réalise en gros sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Et il a marqué sur une passe D de la pépite. L'attaquant Elie Wai. Le jeune attaquant de 20 ans. Qui réalise une très belle saison. Impliqué sur 15 buts. Donc hier c'est lui le passeur D sur le but Montpellier-Rhin. Et côté Olympique de Marseille. A noter que Payet. Bon il a commencé comme souvent remplaçant. Mais là il est rentré en cours de jeu. Il a joué le dernier quart d'heure. Et 255ème match avec Marseille dans l'élite. Donc Dimitri Payet est désormais le 3ème joueur le plus capé de l'OM dans l'élite. Donc depuis Steve Mondanda. Enfin Mondanda lui en a 469. C'est le record bien sûr du côté de l'OM. Et Roger Scotti 308. Et Payet maintenant 3ème position avec 255 matchs du côté de l'Olympique de Marseille. Toujours sur cette rencontre hier. Les notes. Sanchez remuant une note de 6. Un match satisfaisant. Et un match insuffisant. Cette fois-ci de la part de Jonathan Klaus qui a obtenu une note de 4 sur 10 aujourd'hui dans le journal de l'équipe. Et du coup le classement après cette rencontre hier de Marseille et de Montpellier. On peut voir qu'ils ont plus 1 par rapport à une journée. Donc là c'est la 29ème qui se joue ce week-end. Donc du coup il y a toujours 6 points d'écart entre le PSG et Marseille. Mais bon le PSG joue demain contre Lyon. Donc voilà 6 victoires. Demain il prendrait pas mal de points. Même 9 points d'avance sur l'équipe de l'OM. Mais c'est Lens les gars. Lens qui joue ce week-end. Les gars si Lens s'impose. Mais en gros Lens qui a une meilleure différence de but. Donc Lens serait devant l'équipe de Marseille. Bien sûr si les Lens soient s'imposent ce week-end. Et on peut voir le programme. Et Lens et en parlant d'eux. Ils ont quand même un gros match. C'est du côté de Rennes. Et c'est ce soir à 21h. Donc il y a aussi la GEC contre l'équipe de Troyes à 17h. On peut voir toutes les autres rencontres. Par exemple demain avec Monaco contre Strasbourg. Et demain bien sûr 20h45 le PSG contre l'équipe de l'OL. On prend la direction de l'Allemagne. Il y avait aussi un match hier. Francfort contre l'équipe de Bochum. Score final 1 partout. Regardez les deux buteurs. A noter que Colomogne a été buteur côté Francfort. Un but inscrit sur pénalty. Donc de nouveau buteur. L'attaque en français. Donc les stats de la partie. Donc Francfort a dominé comme cette rencontre. Mais Bochum avrache un bon point du match nul. Et Colomogne a comme souvent été buteur. Et du côté de la Liga. Il y avait aussi une rencontre à Maillard contre Osasuna. Pas grand chose à dire. 0-0 dans cette triste rencontre. Voilà ça fait les affaires. D'aucune des deux équipes. Le programme aujourd'hui en ce samedi 1er avril. Il y a beaucoup de football. Tout d'abord on continue. Vu que là on parlait de la Liga avec Maillard contre Osasuna. Donc aujourd'hui Gérard Espagnol. Barcelone Saint-Dermy. Gérard c'est juste à côté de Barcelone. L'Espagnol Barcelone. C'est à Barcelone tout simplement. C'est à 14h. On peut voir en parlant du FC Barcelone. Eux ce soir ils ont défié l'équipe de Elche. Qui est dernière du championnat. Le Barça 1er. N'oubliez pas que cette affiche les gars. J'en ai parlé il y a quelques jours. C'est la première fois dans l'histoire de la Liga. Qu'il y a autant de points d'écart entre le 1er et le dernier. Après 26 matchs de Liga. Il y a 55 points d'écart entre le 1er Barça et le dernier Elche. C'était jamais arrivé après 26 rencontres de Liga. Donc voilà ce qu'attend les Blaugrana. N'oubliez pas que le Barça est perdu quand même contre Almiria. Il y a quelques semaines alors qu'Almiria a avant-dernier du championnat. Donc voilà rien n'est fait bien sûr. Le Barça veut devoir faire un gros match pour s'imposer là-bas. Du côté de la Syrie A. Regardez le programme. Inter, Fiorentina, Juventus et la Severo. Même Cremon et Tz à Talenta Bergam. Cet après-midi à 15h. On peut voir aussi du côté des Pays-Bas. Voilà le programme du jour. Du côté de l'Allemagne. Avec bien sûr une affiche énorme à 18h30. C'est quasiment une affiche pour donner le titre. Même s'il restera encore quelques matchs. Le Bayern contre Dortmund. Un petit coup d'œil au classement. Enfin un petit rappel. Donc Dortmund a un point d'avance sur le Bayern. Donc en gros si le Bayern s'impose. Le Bayern repassera devant Dortmund. Si Dortmund ne perd pas même à nul. Ce serait un très bon résultat pour eux. Mais il resterait toujours devant le Bayern. Et en gros s'il gagne tous les derniers matchs. Jusqu'à la fin de la saison. Il serait sacré champion d'Allemagne. Du côté de la Ligue 1. Donc Okser 3 et Rennes-Lens aujourd'hui. Il y a aussi une journée de Ligue 2. Tiens avec Saint-Etienne-Niore à 15h. Et avec le gros programme à 19h. Avec une équipe bien classée comme Sochaux. Qui ira défier l'équipe de Bastia. Le Havrin. Le leader qui ira défier l'équipe de Pau. Voilà le gros programme de la Ligue 2. Et du côté de la première Ligue. Là aussi grosse grosse journée en ce samedi. Manchester City-Liverpool. Ça à 13h30 dans quelques minutes. A 16h le leader Arsenal jouera contre Leeds United. Il y a aussi Chelsea-Aston Villa. Voilà le gros programme foot anglais aujourd'hui. Et on va parler les gars de ce Manchester City-Liverpool. Et tout d'abord concernant les Reds. Les restes de Liverpool. Donc les trois prochains matchs c'est simple. Voilà c'est Manchester City aujourd'hui. Mardi ça sera Chelsea. Et dimanche prochain dans une semaine ça sera Arsenal. Voilà les trois adversaires. City, Chelsea, Arsenal pour l'équipe de Liverpool. Donc ça va être une semaine cruciale on peut dire. Pour eux. Et Klopp sur le match contre City l'a dit. C'est comme une semaine de Ligue des Champions. Je suis très excité. Manchester City mérite toute notre attention. Nous ne pouvons pas penser aux autres matchs. C'est vrai qu'après il y a quand même Chelsea et Arsenal pour eux. Mais voilà il doit déjà se concentrer sur cette équipe de Manchester City que Liverpool va affronter. C'est que souvent ça a été les deux meilleures équipes à City-Liverpool depuis 4-5 ans. Mais là cette année à Liverpool est comme à la peine. Par rapport on va dire aux années précédentes bien sûr il performait beaucoup plus. Toujours du côté de l'Angleterre on va parler d'une info officielle. Et c'est Mikel Arteta qui est élu entraîneur du mois de mars en première ligue. C'est la quatrième fois sur 8. Comme que l'entraîneur des Gunners reçoit le trophée depuis le début de la saison. Incroyable. Mikel Arteta. Donc lors du mois de mars c'est 4 matchs de championnat. 4 victoires. C'est 8 points d'avance maintenant en tête du classement. Joueur du mois de première ligue. Entraîneur du mois de première ligue. Mars a été très bon pour l'équipe de Arsenal. Et comme je l'ai dit Arteta les gars 4 fois sur 8. Donc il l'a obtenu en août. Il l'a obtenu novembre-décembre. C'était deux mois cumulés vu qu'il y a eu la coupe du monde tout ça. Donc c'était deux mois on va dire en 1. Janvier et mars. Donc 4 fois élu homme du mois. Et seuls 3 coachs ont remporté au moins 4 fois le titre d'entraîneur du mois en première ligue sur une saison. Donc Pep Guardiola en 2017. Georgian Klopp en 2019. Et Mikel Arteta encore lors de cette saison 2022-2023. Pour vous montrer l'exploit bien sûr de l'entraîneur espagnol. Et Arsenal a remporté le prix du joueur du mois. Et le prix de l'entraîneur du mois pour la deuxième fois cette saison. Parce que j'en ai parlé hier. Là on ne va pas parler vu que je l'ai déjà dit hier. Que c'est Bukayo Saka qui a été élu joueur du mois du côté de la première ligue. Donc meilleur joueur, meilleur entraîneur. Et ça a déjà été le cas cette saison avec Odegaard, meilleur joueur. Et Arteta, meilleur entraîneur. C'était pour je ne sais plus quel mois. C'était bien sûr sur cette saison. Et saviez-vous les gars complètement flou ? Je pense que vous allez être très très surpris concernant ce prix du joueur du mois. Donc Kevin De Bruyne n'a jamais remporté le titre de joueur du mois en première ligue. Il n'a jamais remporté ce titre. Pourtant on a l'impression qu'il l'a remporté plusieurs fois. Non jamais les gars. Il a quand même remporté deux fois le prix tout simplement du meilleur joueur de l'année. Mais jamais du mois. Incroyable bien sûr cette info concernant Kevin De Bruyne. La une aujourd'hui du journal l'équipe. Et ça parle de Galtier. Il y avait une une sur l'OM et une aussi sur le PSG. Galtier au bluff. Donc l'avenir de Christophe Galtier au PSG est loin d'être rassuré. Mais l'entraîneur parisien affirme se projeter sur la saison prochaine comme si rien n'était pour lui. Pour lui ça sera le futur entraîneur du PSG. Donc il a dit oui je me sens légitime d'être l'entraîneur du PSG. Je prépare la saison prochaine. Donc en gros il sent qu'il sera encore un entraîneur du PSG saison prochaine. Donc je prépare la saison prochaine avec lui ce qu'on pose et la direction. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse hier. Pour faire la conférence de presse avant le match contre l'équipe de Lyon demain. Et toujours avec une conférence de presse cette fois-ci côté lyonnais avant d'affronter le PSG. Donc la casette le capitaine qui est en conférence de presse. A propos de Mbappé un journaliste qui lui a posé une question par rapport à Kylian. Il lui a dit qu'il a de grands objectifs. C'est évident mais qu'il s'arrête un peu dimanche. Qu'il se calme contre nous et qu'il reprenne après. Pas de soucis parce qu'on sait que Mbappé a souvent été buteur. On se souvient un coup il y a quelques saisons. Il avait marqué un quadruplet 4 buts lors d'un PSG Lyon. Donc voilà ce que dit la casette. Qu'il ne soit pas en forme demain ce serait une bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe de l'OL. Toujours tient avec le Paris Saint-Germain. Donc mécontent de son expérience au PSG. Fabien Ruiz envisage déjà un départ lorsqu'il est arrivé l'été dernier. Un intermédiaire l'a proposé au Real Madrid. Carlo Ancelotti son ancien coach à Naples pourrait jouer un rôle dans sa décision. Ce joueur c'est vrai que Fabien Ruiz on ne va pas se mentir les gars. C'est quand même très moyen. On se souvient à Naples c'était plutôt très intéressant. Et du coup des PSG c'est pas non plus un flop. Mais voilà il peut faire beaucoup mieux. C'est vrai qu'il n'est pas super bon il faut le dire. Donc voilà il pourrait déjà quitter cette équipe du PSG en fin de saison. Concernant les arrivées du côté du PSG. Ce joueur quand même qu'on parle. Ça doit faire quasiment un mois quand même qu'on en parle de plus en plus. Et plus les jours passent et plus ça se confirme les gars que le PSG veut Victor Ossimène. Donc Victor Ossimène est la priorité du PSG pour cet été. Et il n'est pas contre une arrivée. Même s'il a une préférence pour la première ligue. Rejoindre le PSG. Pour lui ce serait quand même bien sûr un énorme bond on va dire dans sa carrière. Même si Naples actuellement je pense qu'il est meilleur que le PSG. Donc plus Campos a rencontré l'entourage du joueur. Et réfléchit déjà à un montage financier pour déloger l'attaquant de Naples. Donc voilà tout est dit dans cette info. Que le PSG les gars veut Victor Ossimène. Et je le répète les gars le PSG a besoin d'un numéro 9. Parce que la triplette devant là Messi, Neymar, Mbappé c'est il n'y a aucun. Ce n'est pas des numéros 9. Il n'y en a aucun. Il faut vraiment un numéro 9 pour que le PSG passe un cap. Que ce soit on dit des champions. Donc voilà Victor Ossimène sera la recrue parfaite. Après bien sûr c'est très très cher. C'est minimum 150 millions d'euros que va devoir débourser le PSG pour s'offrir ce genre. Et une petite info concernant ce genre. Rien à voir là avec le PSG mais avec son équipe de Naples. Revenu blessé de la trêve internationale. Victor Ossimène va manquer les matchs face à l'AC Milan ce week-end. Et l'ETC la semaine prochaine. Il s'agit désormais d'un contre-la-monde pour le match allé en Ligue des Champions. Le match Ligue des Champions, le match allé de Naples. C'est le 12 avril. On est le premier. Donc dans 12 jours voilà ce match de Ligue des Champions. Contre l'assimilant. L'adversaire que Naples va affronter là ce week-end en championnat. Après ils vont s'affronter en Ligue des Champions dans une dizaine de jours. Donc voilà il est incertain parce que là les deux prochains matchs il est forfait. Donc ce serait bien sûr un gros gros coup de jour pour Naples. De ne pas avoir Victor Ossimène pour le quart de finale allé de Champions League. On va parler d'Aurel Di Maria. Auvers la porte et une prolongation de contrat avec la Juventus. Des négociations sont prévues pour le mois d'avril. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. C'est vrai qu'il a signé un an du côté de la Juve. Et du coup il serait plutôt OK pour prolonger. La Juve serait aussi OK pour prolonger l'aventure. Dans Rele Di Maria une année de plus du côté de l'Italie. Toujours avec cette équipe de la Juventus-Turin. Moskine aussi un joueur prêté à la Juve. Donc il est prêté par Everton. Il ne retournera pas à Everton. C'est également Fabrizio Romano qui le dit. Donc la Juventus-Turin déclenchera l'option d'achat de 28 millions d'euros en fin de saison. Donc en gros il a une option d'achat de 28 millions d'euros que la Juventus va lever. Donc du coup en gros il sera acheté définitivement par cette équipe de la Juventus-Turin en fin de saison. Moskine apportera 100% à cette équipe de Turin. Il avait déjà appartenu à ce club il y a quelques saisons. Et Moskine les gars il a dit parat ici. Il a dit que tu serais parmi les meilleurs attaquants du monde. Il a dit je suis encore dans les temps. Des joueurs comme Mané et Salah ont pris quelques années avant de devenir les meilleurs. Mané à 31 ans. Salah est devenu Salah à 25 ans. Donc il est encore jeune. Il sait qu'il sera encore plus fort ou prime peut-être de sa carrière dans quelques années. Il a encore le temps en gros d'être la meilleure version de lui-même. Toujours avec les infos de transfert. On va parler d'Alejandro Balde intéresse Chelsea pour le mercato estival à venir. C'est pour ça que le Barca aimerait le prolonger jusqu'en 2027. Bon il n'est pas en fin de contrat mais en fin de saison. Je crois que c'est d'être en 2024 ou 2025 la fin de Socotra. Chelsea s'intéresse à lui. C'est pour ça que le Barca aimerait déjà prolonger son contrat. Alejandro Balde. On va parler de Lucio les gars. Acceptez un nouveau contrat de 4 ans avec Manchester United selon plusieurs sources. Voilà Lucio. Un joueur qu'on parle très très peu du côté de Manchester. Et il fait du bon taf quand même ce jeu. Peut-être sous côté on peut dire. Parce que voilà Manchester pour lui prolonger de 4 saisons de plus son contrat. Brem Diaz les gars devrait revenir de son prêt au Milan. Et pourrait prolonger avec le Real Madrid jusqu'en 2027. N'oubliez pas que ce joueur appartient au Real Madrid. Un prêté à l'équipe de l'AC Milan. Et pour la saison prochaine il devrait être conservé par l'équipe du Real Madrid. L'attaquant espagnol. Toujours avec les infos transfert, prolongation tout ça. Donc pour prolonger son contrat avec Milan. Oyevichirou a rejeté les offres de deux clubs de première ligue et deux clubs de MLS. Donc pour l'instant ce n'est pas encore officiel. Mais là d'ici début avril, on va dire d'ici une dizaine de jours. Sa date officielle devrait prolonger d'une année de plus. Oyevichirou et on peut voir qu'il y avait quand même deux clubs de première ligue et deux clubs de MLS. Qui voulaient s'offrir le genre Giroud. Mais lui il préfère rester du côté de l'AC Milan. On va parler de Kefren Thuram. Donc Leipzig, Newcastle, Manchester et Liverpool se sont déjà positionnés pour le milieu niçois. Donc des discussions devraient se situer aux alentours des 40 millions d'euros cet été. Un valet de jackpot que pourrait récupérer l'équipe de Nice. Vu qu'il a pris une sacrée valeur. Donc du coup déjà il fait une belle saison du côté de Nice. Puis en plus maintenant il a joué un match avec l'équipe de France. Donc voilà la valeur marchande de n'importe quel genre quand il joue dans des grandes sélections. Ben ça up on va dire. La valeur marchande des joueurs. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être vendu très cher. Kefren Thuram ça peut être le diapote pour l'équipe de Nice. Marco Asensio a reçu une offre de prolongation de la part du Real Madrid insatisfait du contrat proposé. Le genre espagnol aurait refusé. Parce qu'en gros il espère plus d'argent. Il veut bien rester du côté du Real Madrid. Mais il veut un salaire tant. Et pour l'instant le Real Madrid lui propose moins que le salaire espéré par Marco Asensio. C'est ce qui coince pour l'instant. On ne sait pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison. L'OM les gars serait toujours intéressé par Thiago Almada. Le Gécini c'est un club espagnol de l'ONU. On n'a pas filtré le suivi également. Ce joueur qui a signé du côté de la MLS l'été dernier. Mais l'OM le voulait avant qu'il signe du côté de la MLS. Et l'OM toujours intéressé concernant ce joueur. Thiago Almada qui est un joueur argentin. On va parler de Erling Haaland les gars. Il me faut transfert plutôt d'équipementier. Parce que c'est officiel. Il signe chez Nike. Il voulait aller. Enfin il y avait Adidas, Puma et Nike qui le voulaient. Et du coup c'est Nike tout simplement. Qui fait la très bonne affaire en signant Erling Haaland. Donc voilà quelques photos qu'il a pu mettre. Donc bien sûr le montant n'a pas encore filtré. Combien il va toucher ? Je pense qu'il va toucher beaucoup d'argent. Dès que je connais le montant bien sûr je vous dirai tout ça. Plus tard. Toujours avec les équipementiers, les sponsors tout ça. Donc après Raphaël Léo que j'ai montré hier. Raphaël Léo avec Gucci tout ça. C'est au tour de Mohamed Salah et de Trinity Runman. De poser pour la nouvelle collection été de Adidas et Gucci. Voilà tout d'abord Mohamed Salah. Et aussi cette... Bon je pense que je connais pas. Trinity Runman qui doit être peut-être une joueuse de football. Des nouvelles les gars de Fernand Mendy. Donc pour ceux qui savent pas me Fernand Mendy. Il vit une saison, enfin une année 2023 très compliquée. Blessé pendant quasiment deux mois. Il est revenu là il y a à peu près une dizaine de jours. Et de nouveau blessé les gars. Il est forfait de nouveau un mois. Fernand Mendy. Donc il est toujours au moulet gauche. Il sera absent un mois alors qu'il revenait tout juste de 60 jours sans jouer. Parce que je vous ai dit il avait déjà eu une grave blessure en tout début d'année. Et du coup il va louper quand même tous ses matchs super importants du côté Durel. Parce que le mois d'avril là du côté Durel est hyper important. Donc déjà Valadoïde ça sera demain. Après le Barça mercredi en demi-finale de retour de Coupe du Roi. Après il y aura la Liga avec Villarreal, Cadiz, Celta Vigo, Girona et aussi Chelsea. Match aller, match retour il ne sera pas là. Fernand Mendy c'est officiel. Il va louper huit matchs le défenseur gauche français. Et là c'est par les multiples blessures de Mendy. Le Real Madrid souhaite le vendre cet été. Donc voilà le Real Madrid envisage de se séparer de Fernand Mendy. Donc depuis son arrivée en 2019 il a manqué 44 matchs à cause des blessures. 44 matchs avant les 8 là. Donc on va rajouter 8. Ça va faire 52 matchs manqués quand même par Fernand Mendy. On parle beaucoup d'hasard avec ses blessures. Bon c'est quand même moins pour Fernand Mendy. Il y a quand même 52 matchs loupés pour Mendy depuis 2019. Depuis 4 ans. Ça fait beaucoup. C'est pour ça que le Real Madrid pense à le vendre. Et actuellement il est estimé à 35 millions d'euros sur transfert marquins. Est-ce un bon coup à faire si il venait d'être placé sur la liste des transferts ? Peut-être bien sûr s'il n'est pas blessé. C'est un bon coup Fernand Mendy. Donc il devrait être vendu par l'équipe du Real. Parce que surtout n'oubliez pas que le Real a recruté Franck Garcia. Un défenseur gauche qui devrait arriver. Enfin c'est sûr il arrivera au club le 1er juillet. Et voilà il remplacera Fernand Mendy. Toujours tiens avec le Real Madrid. On va parler de jeunes joueurs qui pourraient être capitaines dans le futur. Comme Fede Valverde du côté du Real. Ahoho du côté du Barça. Tonali du côté de la Sémilan. Jamal Musiala du côté du Bayern Munich. Resset James avec le brassard pourquoi pas. De Chelsea dans le futur. Rashford avec le brassard du côté de Manchester. Arnold du côté de Liverpool. Ou même Bukayo Saka du côté de Arsenal. Voilà quelques photos bien sûr. Peut-être des futurs capitaines. On va parler de cet entraîneur. Les gars ici officiels. Roger Schmitt prolonge avec le Benfica jusqu'en 2026. Le Benfica qui fait une énorme saison. Les gars qualifiés en quart de finale de Ligue des Champions. Je rencontre l'Inter. Premier actuellement de leur championnat du côté de la Liga. De la Liga portugaise. Et au Bepa ils ont terminé quand même premier dans le groupe du PSG. Tout ça ils font une magnifique saison. Bien sûr l'entraîneur avec des stats comme ça. Prolonge un aventure du côté du Benfica. On va parler d'un autre entraîneur. C'est Thomas Tourelle. Et il revient sur son licenciement du côté de Chelsea. Souvenez-vous c'était du jour au lendemain. Boum il s'est fait licencier. Il a dit la réunion a été très courte. Il était 8h du matin. Et ça a duré 3-5 minutes. En 5 minutes voilà il a appris que c'était fini pour lui du côté de Chelsea. Je n'étais pas non plus d'humeur à parler plus longtemps. Ce fut un choc. Voilà en plus c'était le matin à 8h. Peut-être qu'il n'était pas trop du matin Thomas Tourelle. Il apprend directement en 5 minutes. Voilà qui fait ses valises et quitte l'équipe de Chelsea. Donc ça a été un gros choc pour lui. Donc maintenant bien sûr c'est l'entraîneur du Bayern Munich. La technique ingénieuse des supporters du Zama Lec. Donc c'est une équipe égyptienne pour exprimer leur mécontentement. Donc je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas contents. Bref peut-être parce que l'équipe perdait. Et là ils ont fait un smiley on peut dire. Qui est bien réussi. Donc voilà une petite info concernant cette équipe. Enfin surtout les supporters. On va parler de l'équipe de Lyon. On a parlé avant-hier que l'équipe de Lyon féminin s'est fait éliminée par l'équipe de Chelsea. N'oubliez pas que Lyon les gars sur les 8 dernières saisons. Ils ont remporté 7 fois quand même la Ligue des Champions féminines. Il y a juste en 2021 qu'elle n'avait pas remporté cette compétition. Ça avait été la finale Barça-Chelsea. Tiens qui sera une affiche de demi-finale cette saison. Donc sinon elles ont toutes remportées l'année dernière. Elles avaient remporté contre le Barça en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Elles sont éliminées dès les quarts de finale cette équipe de l'OL. Et toujours avec Lyon cette fois-ci Lyon masculin. Le maillot domicile de Lyon pour la saison prochaine selon Footy Inline. Donc bon pour l'instant rien d'officiel mais pourrait ressembler à ça. Et je le trouve très très beau ce futur maillot de l'OL. Bon là c'est pas le maillot. C'est l'équipementier on va dire du Barça les gars aussi. Porté par Jules Koundé. Il y a une nouvelle collection du côté du Barça. Le maillot extérieur d'Arsenal pour la saison prochaine pourrait ressembler à ça. Bon après c'est pour l'instant des rumeurs et rien d'officiel. D'après ce qui est Footy Inline les gars qui envoient cette info. Bon elle serait très insolite à ce maillot des Gunners. On va parler de Hervé Renard. Vous savez qu'Hervé Renard c'est officiel on le connaît. Maintenant c'est lui le nouveau sélectionnant de l'équipe de France féminine. Et hier il a dévoilé sa première liste pour les deux prochains matchs. Donc Wendy Renard et Eugénie le Sommeur font le retour en équipe de France. Le Sommeur qui avait été pas présente lors du dernier rassemblement. Elle est bien là. Concernant Amraoui n'est pas sélectionné il s'agit d'un choix sportif annonce Hervé Renard. Donc il a dit concernant Amraoui. Donc c'est un choix avant tout sportif. Quand on forme un groupe il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Il faut affiner ses choix et donner une liste. Elle est sans qu'elle ira aujourd'hui. Mais peut-être pour la coupe du monde elle sera présente. Mais voilà elle a fait des choix. Il ne l'a pas convoqué. Donc les deux prochains matchs ça sera France-Colombie et France-Canada. Les deux matchs ça sera le 7 et 11 avril dans quelques jours. Et ces deux matchs seront diffusés sur W9. Ces deux matchs amicaux pour préparer tout simplement. Cette future coupe du monde commencera du 21 juillet au 21 août prochain. Et quelques déclarations parce qu'elle était en conférence de presse quand il a donné cette liste. Donc c'est pour moi une immense fierté d'être assis ici. L'équipe de France représente quelque chose d'important. Il a également dit. « J'ai un regard sur le football féminin depuis 2014. Je me suis toujours dit dans un coin de ma tête un jour pourquoi pas. J'aimerais bien participer à une grande compétition avec l'équipe de France féminine. » Il pensait déjà à ça. Bon c'est ce qu'il dit après. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Mais voilà déjà dans le passé il pensait déjà pourquoi pas un jour être entraîneur de l'équipe de France féminine. Toujours avec Hervé Renard sur son projet de jeu avec les Bleus. « La vitesse, un milieu de terrain avec de jeunes joueuses pour apporter du dynamisme et être conquérante. » Voilà ce qu'il a dit. Sur la Coupe du Monde 2023, ce sera quoi l'objectif de l'équipe de France ? Il a dit. « Le premier objectif c'est d'atteindre le dernier carré comme les hommes lors du dernier mondial. C'est les demi-finales. L'objectif, ce sera la même chose pour Hervé Renard avec l'équipe fille lors de la Coupe du Monde. » Il a également dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire sur la réalisation, sur les moyens qu'il y a autour du football féminin du contexte télévisuel. Bien sûr. Il a également dit. « Le plus beau dans une carrière, c'est de remporter des titres aujourd'hui. Il y a une possibilité parce que cette équipe de France fait partie des meilleures équipes mondiales. Mais bon, les Françaises n'ont jamais remporté encore la Coupe du Monde. En espérant qu'elles puissent remporter leur première étoile lors de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc voilà. Bien sûr, lui, ce qu'il veut, c'est remporter cette Coupe du Monde. Et Philippe Diallo, nouveau président de la FFF, sur la nomination d'Hervé Renard à la tête des bleus, il a dit. « Il fallait que le non-choisi ait une expérience du haut niveau et qu'il soit charismatique pour incarner cette sélection nationale. » Donc c'est pour ça que le choix a été fait sur l'ancien coach de l'Arabie Saoudite. On va parler cette fois-ci de l'ancien coach de l'Espagne, Luis Enrique. Donc avec ses revenus de stream sur Twitch, Luis Enrique a effectué un don de 30 000 euros à la fondation Enriqueta Villa Vecchia. L'association vise à améliorer la qualité de vie des enfants atteints de maladies graves. Donc pour ceux qui ne savent pas, il a fait une, comment dire, lors de la dernière Coupe du Monde, Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, il faisait des live Twitch tous les soirs. Et en gros, il a récupéré un petit peu d'argent, plus de 30 000 dollars à peu près. Bref, donc il a tout reversé cet argent à une autre association. Donc félicitations bien sûr à Luis Enrique. On va parler de cette affaire. Enfin, ce n'est pas une affaire les gars, c'était il y a quelques jours lors du dernier match du Maroc quand Jawad El-Yamik, donc un joueur marocain, récupère un jeune supporter des bras des agents de sécurité pour l'emmener dans le vestiaire du Maroc. Donc ce jeune supporter, bon après c'est flou, il est tout en bas là, c'est un stadier qu'il porte. Et le joueur marocain, Jawad El-Yamik est parti chercher ce jeune supporter parce que lui, il voulait faire des photos avec les joueurs marocains. Et on ne peut voir qu'il a réussi à faire quelques photos dans le vestiaire après avec Bouffal ou par exemple Jawad El-Yamik. Et toujours tient avec la sélection marocaine, après avoir jeu contre le Pérou, il y a eu match nul et le Brésil où ils ont gagné deux mains. Donc la France et le Maroc sont en pourparler pour l'organisation d'un match amical au Stade de France. N'oubliez pas que c'est affiche comme la dernière affiche de la demi-finale de la Coupe du Monde. Ils pourraient avoir un match amical France-Maroc prévu. Bon la date n'a pas encore filtré mais c'est en pourparler on va dire. Le Maroc se dit également prêt à accueillir le match et envisage également d'affronter le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire afin de préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2023 où le Maroc, on sait c'est les jeux officiels, ils sont déjà qualifiés. Les jeunes de Lyon sont partis en voyage humanitaire au Sénégal et ont inauguré un puits. Donc le documentaire « Luonso de la Teranga » sera diffusé ce dimanche, donc demain à 20h25 sur Canal Plus Foot. Voilà pour ceux qui veulent regarder ce magnifique reportage. Deux Stéphanos ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur les cambriolages subis par des joueurs de Lyon. L'un des deux suspects a été arrêté avec une liste d'une douzaine d'adresses de joueurs de Lyon, Monaco, Nice et Montpellier. Une fanatie Q5, des bijoux, tout ça, ont été retrouvés. Voilà, c'est des deux personnes qui habitent à Saint-Etienne, en gros, qui cambriolaient. Des joueurs de Lyon, de Monaco, de Nice, tout ça. Donc voilà, petite info avec la justice. Léo Messi, l'égalier Lamia sur son compte Instagram. J'ai vu beaucoup de choses spectaculaires qui ont été faites à cause de la Coupe du Monde, mais qu'un collègue, un ami comme Ota Mendy se fasse tatouer quelque chose de plus que spécial. Merci beaucoup, Ota, parce qu'on a beaucoup vu de tatouages avec la Coupe du Monde, tout ça, sur des fans argentins. Et Messi, en gros, maintenant il est sur la peau, tout simplement, d'Ota Mendy. Il n'avait jamais vu ça encore. Léo Messi, tiens, c'est coéquipier ce tatou, le visage de Messi, on va dire, sur sa propre peau. Donc c'est Ota Mendy qui a réalisé ce tatouage. Et toujours avec Messi, donc Xavi, parlant de Messi, donc Xavi s'est exprimé sur un potentiel retour de Messi à Barcelone. C'était hier lors de la conférence de presse du Barça, avant le match ce soir contre Elche. Et un journaliste lui a posé une question par rapport au retour de Messi, parce que là les rumeurs sont quand même très très chaudes pour un retour de Messi du côté de Barcelone. Et il a dit à Xavi, « J'aimerais que Messi revienne, c'est un sujet sur lequel nous travaillons, mais cela ne dépend pas que de moi, cela dépend de son bonheur et s'il veut revenir. » Mais bon, il n'a pas dit officiellement de ses propres mots qu'il veut revenir, mais bon, ça sent quand même, on sent qu'il a envie de retourner là-bas, Léo Messi, et que ça peut se faire, bien sûr. Donc moi, je vous le dis, je pense que ça se fera, les gars, l'été prochain, dès la fin de son contrat du côté du PSG. Luis Figo, les gars, légende, du côté du Portugal, il a dit « Mettre Cristiano Ronaldo sur le banc face au Maroc était la plus grande erreur de l'histoire du football. » Souvenez-vous, c'était le quart de finale Portugal contre l'équipe du Maroc. Le Maroc s'est imposé 1-0. Et voilà, Luis Figo ne comprend pas pourquoi Ronaldo a commencé sur le banc. C'était Gonzalo Ramos qui avait commencé titulaire en attaque. Donc voilà, pour Figo, bien sûr, il a fait une erreur, l'ancien sélectionneur portugais. David Beckham, les gars, regardez une photo de l'ancien numéro 23 du côté du Real Madrid, David Beckham, les gens, bien sûr, du côté des Galactiques madrilènes. Les virages du crime, l'ampleur de la criminalisation des clubs italiens. Donc 27% quand même des abonnés de la Curva Sud du stade de Rome ont un casier judiciaire. C'est l'ex-patron de la police italienne qui dit ça parce qu'il y a pas mal de débordements, pas mal de problèmes, on va dire, du côté de cette Curva Sud. Ce groupe de supporters du côté de l'Aes Rouman, il y a quand même un quart des abonnés de ce Curva Sud qui ont un casier judiciaire. Donc c'est pour ça que des fois, ça pose problème aussi dans les tribunes. Cédric Doumbé, c'est un boxeur, on peut dire. Mon plus grand regret, c'est pourquoi j'ai pas eu le même talent au foot. Parce qu'avant, il a joué au foot, tout ça, mais il a plutôt percé dans la boxe qu'au foot. Il a dit, là, je serai millionnaire. Je fais quoi avec la boxe ? Je vois des Kian, des Samuel Eto'o, des Boomsong. Non, frère, on parle des salaires du PSG parce qu'il dit que la boxe, ça paye, mais pas aussi bien que le foot. Bien sûr, les salaires de footballeurs sont complètement fous. Donc, il regrette un petit peu de ne pas avoir percé, on va dire, dans le foot. Voilà, par rapport à sa carrière maintenant avec la boxe. Très égale, Thierry Henry, les gars. Deux légendes, bien sûr, de l'équipe de France. C'est deux là. Voilà, on a demandé à ChatGPT de nous donner le meilleur 11 de l'histoire de la Première Ligue. Voici sa proposition. C'est sur Instant Foot. Ils ont demandé ça à ChatGPT. Voilà, la meilleure team, on va dire, de la Première Ligue de l'histoire avec quelques Français comme Viera, les gars, comme Thierry Henry, Elie Droit, Salah Nechirer, le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue qui est en attaque avec Cristiano Ronaldo, Paul Scholl, Gerrard, Ferdinand ou même John Terry. Voilà, la grosse, grosse équipe. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ? Ou est-ce que vous aurez changé des autres genres en mettant à la place de ceux qui sont présents ? Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec un duel. Donc, en gros, si cette équipe avec les meilleurs U21 au monde, avec, je ne sais pas, Thierry, Gavi, Bellingham, Saka, Martinelli, Musiala, Mendes ou même Gévardiol faisaient un match, les gars, contre les meilleurs joueurs de plus de 30 ans avec cette équipe, avec Lewandowski, Neymar, Salah, Debrun, Casemiro, Verratti, Alaba, Van Dijk ou même Carvaral. Pour vous, qui gagnerait ce match ? Soit les jeunes, soit les plus... ceux qui ont le plus d'expérience. Vous ne savez pas qu'ils sont plus vieux, qu'ils sont plus nus, là, bien sûr. Après, il y a sûr, là, c'est les jeunes, tout ça. Mais là, vraiment, il y a l'expérience avec du Salah, Kevin Debrun, tout ça. Donc là, vraiment, si il y aura un match, je partirai comme peut-être sur l'équipe de plus de 30 ans. Il y en a qui sont encore... Enfin, qui sont âgés, mais bon, qui sont encore très, très productifs, on va dire, dans le football. Donc, voilà, les gars, ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cet épisode, ce 1er avril. Donc, pas de vidéo. Ce soir, on se retrouve demain midi, les gars, pour la prochaine vidéo. Allez, moi, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.